Générique ... Bonjour et bienvenue dans notre émission. Chaque semaine, nous partons à la découverte de l'actualité des diocèses. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la vie de l'Église dans le Doubs et la Haute-Saône, le diocèse de Besançon, qui s'apprête à vivre un grand moment, la béatification du père Jean-Joseph Lataste, dominicain du XIXe, connu pour les grâces de conversion qu'il a obtenues pour des personnes en grande difficulté, et notamment en prison. Nous reviendrons sur certains lieux de sa vie à travers un reportage. Nous irons à la rencontre de la congrégation qu'il a fondée, les sœurs dominicaines de Bétanie, des religieuses, au service des femmes qui ont connu la prison et où se vit encore cette grâce de conversion. Monseigneur André Lacrambe, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous, heureux de vous retrouver pour cette émission. Que représente la célébration de cette béatification pour votre diocèse, au fond ? C'est une grande grâce pour le diocèse, pour l'Ordre des Dominicains, pour les Dominicaines de Bétanie, pour l'Église universelle, pour l'Église aussi de Bordeaux, pardon, puisque, comme nous le savons, il y a un lien très étroit et le Père Lataste est originaire de Cadillac, en Gironde. Et justement, cette béatification aura lieu à Besançon le 3 juin à 15h. Alors, on va y revenir, une célébration à suivre en direct sur KTO. En quelques mots, peut-être vous pouvez nous rappeler, au début de cette émission, au fond, le visage de l'Église dans le Doubs et la Haute Saône. Écoutez, c'est une Église qui, je crois, est vivante. Vivante grâce aux prêtres, aux diacres permanents, aux communautés de religieux, de religieuses, aux laïcs qui sont aussi en responsabilité. Il y a 13 doyennés, 67 unités pastorales. Et donc, il y a un beau travail qui se réfléchit, qui s'organise autour de l'avenir des communautés chrétiennes. Nous avons des orientations pastorales, comme tout au diocèse, de 2010-2014, sur la vie des communautés chrétiennes, la manière dont ces communautés chrétiennes portent l'Évangile. Il y a trois priorités que nous sommes assignées. D'abord, s'enraciner dans la parole de Dieu pour transformer notre vie. La deuxième priorité, c'est prendre des initiatives missionnaires, à un moment où on s'interroge sur l'évangélisation, nouvelle évangélisation. Et puis enfin, en liant avec Diaconia 2013, il y a aussi le service de la charité. Donc, il y a là un beau travail de réflexion au sein des communautés paroisses. Et puis aussi, peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler, un grand rassemblement que nous avons vécu le 15 avril dernier, des associations et des mouvements de laïcs. – On va revenir justement sur cette actualité de votre diocèse. Mais concernant le Père Lata, si on peut commencer par lui peut-être, on sait finalement, on a appris que dans sa propre famille spirituelle, les Dominicains, il y avait à l'époque un grand nombre d'oppositions, de frères et de sœurs de l'ordre, notamment autour de la fondation, de ce qu'il a pu faire et qui jugeait même irréalisable et dangereux de demander à l'Église sa béatification. Vous savez pourquoi ? – Non, pas précisément. – C'est-à-dire que les histoires ne sont pas linéaires ? – Non, il faudra demander peut-être aux postulateurs, aux vice-postulateurs d'entrer un peu dans toutes ces difficultés. Ce que je sais, c'est quand même que le Père Lata a été envoyé par ses supérieurs à être prédicateurs dans les prisons, et notamment dans cette prison de Cadillac où se retrouvait 400 femmes. Et c'est là, dans sa vocation, un élément quand même majeur, important, qu'il fait de cette miséricorde de Dieu. Et toutes ces lettres qu'il écrit à ses très chères sœurs, c'est quand même extraordinaire, il se présente comme un frère. – Il bouscule tous les schémas établis de l'époque, 19ème. – D'une part à l'intérieur peut-être de l'Église, mais aussi à l'intérieur de la société civile, parce qu'ils ne se contentent pas d'intervenir auprès de l'ordre dominicain, mais aussi des responsables de la société civile, du maire, du préfet de l'époque, pour leur dire mais ces femmes-là, elles sont appelées à être considérées, à être réhabilitées. Et je crois que cette miséricorde de Dieu qu'il puise dans l'adoration, c'était un homme qui passait du temps à adorer le Saint-Sacrement. Et lié à cette adoration du Saint-Sacrement, il se trouve engagé pour apporter à ces femmes une parole de vie, d'espérance, de confiance, de réhabilitation. – Nous sommes au 19ème siècle, qui est vraiment ce prêtre religieux, fondateur de cette congrégation des Sœurs Dominicaines de Bétanie ? Et quel est son lien aussi avec votre diocèse, Besançon ? Voici son portrait en image. – Alcide Lataste est né à Cadillac, en Gironde, le 5 septembre 1832. Il devient contrôleur des impôts et découvre, au sein des conférences Saint-Vincent de Paul, une vie fraternelle, tournée vers les plus pauvres et marquée par la prière commune. À 25 ans, il entre finalement au noviciat dominicain et est ordonné prêtre en 1863. Alors qu'il est envoyé prêcher une retraite au détenu de la prison de Cadillac, il vit une expérience décisive. – Il n'arrive pas là en disant « ça y est, je vais les convertir ». Non, ils se disent « ça ne sert à rien ». Il rentre dans cette salle où il y a 400 femmes condamnées par les cours d'assises, donc condamnées à des lourdes peines, voire à perpétuité. Et quand il raconte, il dit « et je les ai trouvées vraiment repoussantes ». Et puis il a fait ce qu'il avait préparé. Et ce qu'il avait préparé, c'était de leur dire « mes chères sœurs, vous êtes des femmes dégradées, avilies, mises au banc de la société, si vous sortiez d'ici, on vous montrerait du doigt. Et moi, je viens vers vous et je vous tends les mains et je vous dis « mes chères sœurs ». » Priant avec les détenus devant le Saint-Sacrement, il reçoit l'idée d'ouvrir pour elles les portes de la vie religieuse contemplative dominicaine. – Il n'imagine pas une communauté d'anciennes détenues. Parce que si c'était un couvent de détenus, on continuerait à les montrer du doigt et à les traiter comme des filles perdues, avec un voile sur la tête, mais toujours des filles perdues. Il a cette idée d'une communauté avec un double recrutement, soit des femmes qui auraient pu rentrer dans n'importe quel monastère, avec un passé sans difficulté particulière, soit des femmes sortant de la prison et les deux vivant dans une discrétion absolue. – Ce projet subversif rend compte de fortes réticences. Il publie une brochure qu'il envoie à tous les députés. Pour lui, c'est un acte politique. – Il est convaincu que s'il y a tant de récidives à la sortie de prison, ce n'est pas comme on l'imaginait à l'époque parce que les criminels sont marqués d'une espèce de virus du crime, c'est parce qu'on ne leur fait pas confiance. Et donc la fondation de Bétanie, de la maison de Bétanie, c'est un signe qui est placé dans la société pour empêcher de tourner en rond, pour empêcher de penser en rond. – En août 1866, la communauté de Bétanie est fondée à Frannes-le-Château. C'est ici qu'il meurt le 10 mars 1869. – Monseigneur, au fond, qu'est-ce qui vous marque dans la vie de cet homme ? – Eh bien d'abord, c'est un homme qui a été attaché au visage de Dieu, lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. quand on s'interroge aujourd'hui sur le visage de Dieu. Et on voit bien chez nos contemporains des questions que nous pouvons entendre. – Il y a beaucoup qui vous diraient que c'est un vieil homme barbu. – Oui, tout à fait. Alors, qui est-il, ton Dieu ? Quel est son visage ? – Alors, qu'est-ce que nous dit le Père Lataste ? Nous dit que Dieu, pour Dieu, toute personne humaine a du prix. Et il considère toute personne humaine comme étant celle qui peut se relever, être debout, même si par sa vie, en raison de ses actes, elle est appelée à faire la vérité sur elle-même. Il faut certainement que la justice se prononce sur des actes répréhensibles à l'égard de toute personne humaine. Mais il a ce regard bienveillant, attentif, pour dire, « Mais voilà, tu peux te relever, ta vie a du prix à mes yeux, dit Dieu, et je te fais confiance. » Et donc, c'est ce regard sur la personne humaine que le Père Lataste porte et qui est quand même important pour nous aujourd'hui. Alors qu'on porte des jugements, on exclut, on élimine. Regardez les paroles que nous pouvons avoir. Il y a des paroles qui relèvent, qui remettent debout, qui remettent confiance, et puis qui redonnent confiance. Et puis il y a des paroles qui rejettent, qui abaissent et qui excluent. Or, cette parole du Père Lataste est une parole vraiment puisée dans la vie de Dieu. Et comme je le disais précédemment, c'est vrai que le temps qu'il passe à l'adoration, du reste, lorsqu'il va faire ses prédications à Cadillac, dans ce centre pénitentiaire où il y a 400 femmes, eh bien, il va prêcher cette miséricorde de Dieu et il va permettre à ses femmes de faire l'expérience de la contemplation de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie. – Ça vous marque le fait qu'ils se ressourcent dans l'adoration eucharistique ? – Oui. – Qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui ? Il y a l'heure où peut-être beaucoup ont oublié cette pratique ou ne la comprennent pas forcément d'emblée ? Au-delà de ceux qui, évidemment, s'en nourrissent aussi. – Oui, je crois que quand on regarde aujourd'hui la vie de nos diocèses, on voit bien le temps qui est consacré ici ou là, à ces moments d'adoration. Et je crois que c'est tout le rapport, l'équilibre à avoir entre l'action et la contemplation. Or, c'est dans la contemplation, dans l'adoration du Dieu de Jésus-Christ que le Père Latas trouve cette énergie intérieure pour accompagner ces femmes et pour livrer un message qui a eu de grandes actualités. – Je voudrais qu'on revienne un peu à Rebrousse-Poil. Avant même d'avoir été envoyé prédicateur auprès de ses détenus, il y a toute cette question de la vocation. Et pour ce jeune homme, au fond, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, il parle lui-même de lutte intérieure. Il a même des expériences, puisqu'il dit qu'il y avait un projet de mariage auquel son père s'est opposé parce qu'il trouvait que les deux étaient trop jeunes. D'ailleurs, donc le mariage n'aura pas lieu. Il s'engage dans un métier de fonctionnaire, parce que sa famille, son père aussi, lui conseille cette voie-là dans les impôts. Et lui-même dit, je suis un lâche, je le cite, je n'ose me consacrer à Dieu parce que ma faiblesse et les penchants de mon cœur, la gravité des fautes et presque leur irréparabilité, une fois entrer dans ce saint état m'effraie et je m'arrête. Et d'un autre côté, vivre dans le monde avec mon caractère et mon cœur et rester dans un isolement continuel, je ne m'en sens pas la force. – Oui, dans cet épisode que vous évoquez, de combat, de tension, pour orienter sa vie, j'ajoute quand même une expérience très importante que le père Lataste a vécue, c'est qu'il rentre dans la société Saint-Vincent de Paule. – Oui, on l'a vu, oui. – Et ça, c'est quand même très important aussi. Il prend des responsabilités dans cette société de Saint-Vincent de Paule. Et on voit bien cette figure de Saint-Vincent qui éclaire aussi une manière d'être, d'agir pour… – Et on dit de lui d'ailleurs qu'il a ce goût de la relation avec les autres. – Oui, oui, oui. Et je crois que cette relation avec les autres, qui est très liée à cette relation avec Dieu, il essaie et nous engage à faire cette propre synthèse. Enfin, notre relation à Dieu, elle nous ouvre à l'autre. Le sens de Dieu nous ouvre au sens de la personne humaine, au sens de l'homme. Et je crois que c'est d'une grande actualité aujourd'hui. – Donc autrement dit, le service de la charité aurait été pour lui comme une marche, une étape pour pouvoir effectivement répondre à sa vocation ? – Écoutez, je pense que la dimension de la charité, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain fait partie de notre être chrétien. – Donc autrement dit, si on se pose des questions, il ne faut pas rester les bras ballants, il faut s'engager pour peut-être y voir plus clair sur son propre cheminement. – La foi sans les œuvres est une foi morte. Et je crois que le chemin qu'a tracé le Père Lataste en fondant cette communauté des sœurs de Bétanie, dominicaine de Bétanie, et puis en étant l'apôtre des prisons, est un chemin qui inspire, me semble-t-il, notre vie de citoyen, notre vie de chrétien, notre vie en église. – Il professe ses voeux chez les Dominicains le 10 mai 1859. Il y a ses rencontres avec la Cordère, c'est vrai que c'est une très belle période pour l'ordre dominicain. Jamais il dit, il n'a jamais été aussi heureux. Je le cite encore, je ne puis comprendre comment il se peut que je sois si calme, si tranquille, si heureux, certainement j'espérais l'être, mais non pas sans peine, sans lutte, sans combat. Le bon Dieu, je le vois bien, ménage mes forces, il réserve les épreuves pour les jours où je serai plus fort. Ce qu'il y a de certain, c'est que je n'ai jamais été si heureux, aussi calme, aussi gai, jamais je n'ai ri, jamais je n'ai dormi d'aussi bon que… – Oui, et puis c'est quelqu'un qui est très fragile. C'est quelqu'un qui ne va pas suivre les cours, enfin chez les Dominicains comme tout Dominicain. Il a des cours particuliers parce que, vous savez, il est décédé à 36 ans, donc il a une santé très fragile, mais il donne tout son être, toute son énergie au service de l'Évangile et de cette rencontre de la personne humaine. – Encore une fois, il y a aussi cette notion de combat spirituel, il en parle lui-même à plusieurs reprises, ses fragilités, ses faiblesses, ça parle aussi beaucoup pour aujourd'hui. On a pris conscience que l'engagement, répondre à l'appel à la sainteté, c'était aussi rentré dans un combat. – Oui, et il dira, il faut devenir des saints, devenez des saints, c'est notre unique affaire, devenez des saints. Et je crois qu'il y a cet appel à la sainteté, qui est quand même très important aujourd'hui, on voit bien au Concile Vatican II, l'importance sur la vie du baptisé, des chrétiens, ce rappel à la sainteté, et je crois qu'à l'occasion de cette béatification, oui, nous sommes invités à découvrir comment, les uns les autres comme baptisés, nous sommes sur ce chemin de la sainteté et appelés à être bienheureux, c'est-à-dire à vivre l'esprit des béatitudes, bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, bienheureux les artisans de paix, bienheureux les miséricordieux. – À 32 ans, il a l'intime conviction que Dieu attend de lui qu'il fonde une congrégation, et malgré les oppositions, y compris dans sa famille spirituelle, il se lance pour que les anciennes détenues puissent retrouver le chemin de la prière et du pardon au milieu d'autres religieuses. Cette congrégation sont les sœurs dominicaines de Bétanie, qui sont d'ailleurs toujours implantées dans votre diocèse. Marine Wolfe s'est rendue à leur rencontre. – C'est dans cette bâtisse de Frannes-le-Château qu'est née en 1866 la congrégation des sœurs de Bétanie. Religieuses et anciennes détenues en fin de peine vivaient ensemble afin qu'elles retrouvent le chemin de la prière et du pardon. De nombreuses repenties ont choisi par la suite d'entrer à leur tour dans les ordres. – Même nos fondatrices, on peut dire. Ce sont nos fondatrices, en fait. À la mort du père Lataste en 1869, la communauté s'installe à Montferrand-le-Château, la maison mère. Une trentaine de sœurs dominicaines de Bétanie y vivent aujourd'hui encore. Le principe fondateur de discrétion a survécu au père Lataste. Tout comme à l'époque, religieuses et repenties vivent ensemble sans tenir compte du passé des unes et des autres. – On a besoin de repartir sans être du tout marqué de rien, de quoi que ce soit. Et je crois que c'est très, très important de pouvoir dire à quelqu'un « Mais prends-moi comme je suis. Ne t'intéresse pas à ce que j'ai fait. C'est pas l'important. C'est mon être qui compte. C'est pas mes actes, ni mes paroles. C'est ce que je suis en profondeur, ce que Dieu voit en moi, la façon dont il m'aime. C'est ça qui compte. Dieu me prend aujourd'hui. Il me sauve lui-même aujourd'hui. Avec beaucoup de respect, d'attention, de délicatesse. C'est comme une fleur qui éclose chaque matin. C'est tout simple. – L'esprit du père Lataste est omniprésent. Près d'un siècle et demi après sa mort, sa dépouille est un lieu de recueillement. Exhumée, elle est d'abord transportée dans le cimetière du couvent de Montferrand-le-Château, puis dans la chapelle, avant d'être déposée dans la petite chapelle qui lui est consacrée. Ici, il trône ses citations qui rappellent les grâces de miséricorde et de salut. – Le passé est vu sous un angle, est reconsidéré par nous, revu, revécu sous un angle positif pour voir le chemin de Dieu à travers ce passé. Et là, ou maintenant, à quelle invitation il nous donne aujourd'hui. Tout cela s'est pris aussi dans ce message d'aujourd'hui quand même. Vous pouvez vivre autrement si vous le voulez, si vous croyez que Dieu vous aime. L'amour de Dieu vous est donné pour aujourd'hui et pour l'espérance. – Les sœurs de Bétanie ont des implantations en France, en Italie et en Suisse. Quelques sœurs visitent toujours les prisons, mais l'influence du Père Lataste dépasse les communautés. Marie-Joseph Rabault est aumônier de prison. Chaque semaine, avant de passer les murs, elle s'imprègne de ses sermons. – Les plus désindulgents n'auront pour elle que de la pitié. Elle veut y apporter un témoignage d'espérance et de confiance. – On trouve dans ce qu'il a dit l'essentiel, enfin le cœur de notre mission. Les personnes détenues, souvent, on résume la personne à ce qu'elle a commis, un mal, mais on n'y pense pas en tant que personne humaine et surtout en tant que fils de Dieu. Ils ont droit à la dignité et qu'ils peuvent se voir autrement qu'à travers de leur faute. Un autre regard, comme le regard du Christ. Considéré comme l'apôtre des prisons, le Père Lataste est pourtant méconnu. Sa béatification devrait faire connaître son œuvre au grand public. – Alors, ce regard sur l'œuvre de l'apôtre des prisons, Monseigneur ? – Oui, ce n'est pas son œuvre que le Père Lataste a voulu construire, bâtir. Il s'en est défendu toujours avec l'ordre dominicain. Il a dit que c'est l'œuvre de Dieu et il a voulu, effectivement, que ses sœurs dominicaines de Bétanie soient rattachées à l'ordre des Dominicains, ce qui est le cas aujourd'hui. Et il y a un certain nombre de fraternités du Père Lataste aussi qui, depuis, sont nées. Alors, cette œuvre, elle se poursuit. Elle se poursuit de différentes manières. D'abord, par tous ceux et celles qui, à travers le monde, dans nos églises, font œuvre de miséricorde. Et nous voyons bien combien c'est très important aussi dans nos sociétés aujourd'hui, avec tous les conflits, les oppositions, de puiser dans la miséricorde de Dieu cette attitude d'être miséricordieux. Cette œuvre, elle se poursuit aussi quand je pense aux prisonniers à Norfolk, près de Boston, qui se retrouvent. Il y a des liens ? Il y a des liens, évidemment. Et je pense que, dans la béatification que nous avons célébrée le 3 juin, eh bien, ces liens vont se manifester. Parce que, racontez-nous... Eh bien, c'est donc des prisonniers qui se trouvent à Norfolk, qui sont aujourd'hui quelques 40-45, accompagnés par un père dominicain, et qui se sont inspirés des lettres que le père Lataste a écrites à ses très chères sœurs, qu'on vient d'évoquer dans le reportage. Eh bien, ces prisonniers pris, pris l'office, se retrouvent en communauté, et portent, à l'intérieur de la prison, qui est assez, m'a-t-on dit, un peu dure, eh bien, une attention à tous ceux qui sont détenus, avec beaucoup de fragilité. Et voilà, je crois, aussi, en Argentine, il y a aussi une présence de détenus qui se trouvent en lien avec le père Lataste. Donc, cette béatification, comme ça a été indiqué dans le reportage, va entraîner un mouvement de révélation. Et aujourd'hui, un lien se fait, évidemment, avec l'homônerie catholique des prisons. On l'a vu. Et je pense que cela va porter aussi des fruits. Il y a une bonne vingtaine de Dominicains qui sont aumôniers de prison, aujourd'hui, en France. Et c'est pour nous une attention apportée à tous ces lieux où des hommes vivent, aspirent à une libération, et doivent être accompagnés au niveau de leur vie humaine et de leur foi. Et je constate, lorsqu'on visite les prisons, ça a été le cas pour Pâques dernièrement, eh bien, il y a des hommes qui font une grande expérience de foi en Dieu, une rencontre de Dieu. – On ne l'imagine pas de l'extérieur, parce qu'évidemment, il y avait de nombreuses réticences à l'époque, au XIXe, on en a parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si on a vraiment progressé sur le regard que la société porte sur les détenus. – Parfois, il y a des peurs, il y a des craintes, bon, qui sont plus ou moins justifiées. Et justement, c'est ce regard que nous devons porter sur la personne humaine qui est le regard que Dieu porte à tout être humain. Comme ça t'est exprimé, aucune vie n'est fermée. Il y a toujours une issue, il y a toujours une possibilité. Et c'est ce regard plein d'espérance et de confiance que nous avons apporté dans nos rapports humains. – En tout cas, la béatification, c'est assurément une reconnaissance de l'Église, de la trace de sainteté chez cet homme, ce religieux, le Père Latas, mais c'est aussi une occasion de redécouvrir, comme on l'entendait tout à l'heure dans le reportage, son enseignement, ses lettres, sa correspondance, et puis cette intuition à travers la fondation des Sœurs Dominicaines de Bétanie. Bien sûr, il faut retenir la veillée de prière à la cathédrale, le 2 juin, à 20h30, à Besançon, puis une invitation pour les jeunes à marcher progressivement, jusqu'à 15h le dimanche, la béatification au parc des expositions Micropolis à Besançon, comme je le disais, une célébration à suivre en direct sur KTO. On va y revenir dans un instant. Mais je voudrais aussi qu'on évoque dans notre émission, puisqu'il nous reste quelques minutes, un bref tour d'horizon de l'actualité, notamment ce rassemblement qui s'est déroulé le 15 avril, des mouvements d'église et qui est en lien avec une visite que vous avez faite concrètement. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces mouvements ? C'est quoi l'enjeu ? Dans le document que j'évoquais tout à l'heure sur les perspectives pastorales 2010-2014, sur l'avenir des communautés chrétiennes, qui sont tournées davantage autour des paroisses, des unités pastorales, et en écrivant ce document, en y réfléchissant avec mon conseiller épiscopal, et puis les laïcs en responsabilité, nous avons pris conscience qu'à côté des communautés ecclésiales, qu'on dit sur un plan canonique des communautés hiérarchiques, il y a aussi des mouvements et associations fidèles de type associatif. Et il faut donner droit aussi à cette présence des chrétiens dans ces divers mouvements et associations fidèles. Dans le diocèse, il y a 45 mouvements et associations fidèles. Donc j'ai pris soin, depuis le mois de janvier, de rencontrer les responsables, les comités diocésains de ces mouvements, pour vivre, comme vous l'avez indiqué, cette rencontre, ce rassemblement diocésain. Et en mots, vous attendez quoi ? Eh bien d'abord, faire droit à cette présence des chrétiens qui, au cœur de la société, dans les engagements sociaux, politiques, économiques, culturels, engagent leur foi et vivent de l'évangile, travaillent la parole de Dieu, travaillent la pensée sociale de l'Église, et donnent à notre Église aussi le visage de baptiser, incarné dans les réalités de ce monde, pour y bâtir le royaume de Dieu, le règne de Dieu. – Monseigneur Elacrampien, il y a un lieu qui vous est cher, c'est l'Escaljeune à Besançon, un lieu de vie qui accueille depuis 2005, maintenant, des jeunes entre 18 et 30 ans, pour 1 à 3 ans, pour asseoir leur vie, leur choix de vie et leur foi chrétienne. Des prêtres et des religieux habitent dans cette maison, une petite communauté qui s'ouvre, et qui propose aussi des rencontres pour les jeunes. Je vous propose de les écouter. – Cette maison qui est en fait, c'est une maison qui s'appelle l'Escaljeune, où les jeunes sont invités à venir faire escale, tout simplement, les jeunes chrétiens de Besançon. On est 17 à habiter dans la maison, il y a 3 prêtres, 3 jeunes prêtres, il y a 4 religieuses, il y a 6 jeunes, et puis un couple d'accueil avec leurs 2 enfants, il y en a un qui est en route, mais qui va arriver bientôt. Donc c'est tout ce petit monde-là qui est au service de l'accueil, en fait, et qui permet aux jeunes de pouvoir avoir plusieurs espaces. Donc la maison contient l'aumônerie des étudiants de la ville, contient aussi l'aumônerie des lycées de la ville, permet aussi à tous les groupes qui veulent les confirmants, les groupes de scouts, les GMGistes, de se retrouver. Bref, tout ce qu'est un groupe d'église peut se retrouver là, tous les jeunes qui le souhaitent utilisent cette maison. C'est une maison pour eux, quoi. Et nous, dans la communauté, on est tous au service de ces jeunes pour leur offrir cet espace, une belle maison accueillante. Il faut bien une communauté qui les accueille. C'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir partager quelque chose comme ça, parce qu'on voit bien qu'autour de nous, à la fois, les gens sont un peu plus individualistes, et puis il y a quand même cette envie de colocation, des choses comme ça. Et là, c'est magnifique. On est 6, on vit ensemble, on fait les repas ensemble, on mange ensemble, et ça aide au point de vue à la fois du développement de la foi spirituelle, mais dans la vie de tous les jours, ça apporte un plus, ça permet de sortir de chez papa et maman et puis rester un petit peu, avoir un chez-soi aussi. Sortir de chez papa et maman, peut-être aussi sortir de la foi des parents pour s'approprier sa propre foi. Quels sont les enjeux pour vous de la pastoral des jeunes ? En quelques mots. Écoutez, c'est au cœur de la ville de Besançon, une localité, enfin une agglomération qui fait 160 000 habitants, d'avoir plusieurs lieux d'église. Et cette escale jeune est un lieu d'église pour les jeunes étudiants, comme ça a été indiqué dans le reportage, pour des lycéens, pour des mouvements, divers mouvements qui existent dans le diocèse, et qui viennent là se poser, se ressourcer, afin de repartir, pour témoigner un peu de leur foi joyeusement. Le rassemblement des rameaux, cette année, était autour du thème de la joie, pour marquer les journées mondiales de la jeunesse au niveau des diocèses, le thème de la joie. Il y a du bonheur de croire, il y a de la joie de croire, et du bonheur de vivre. Ou il y a de la joie de vivre, et du bonheur de croire. – Et un peu à l'image aussi du Père Latas, qui était jeune au début, quand on a évoqué toute cette recherche de la vocation, c'est aussi dire à ces jeunes, c'est possible de s'engager dans ces voies, de répondre à l'appel du Seigneur ? – Oui, et puis je crois qu'effectivement, en offrant cet espace de partage, de dialogue, de réflexion, de ressourcement spirituel, il me semble, c'est le témoignage que j'en ai, lorsque je rencontre ces jeunes qui fréquentent ce lieu, et bien il y a un approfondissement un peu de leur vie, de leur engagement chrétien, et cela est source d'espérance. – Un grand merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation, je vous rappelle donc ce rendez-vous, le dimanche 3 juin à 15h, au Parc Expo Micropolis, pour ceux qui peuvent se rendre à Besançon, et bien sûr c'est une célébration que vous pourrez suivre en direct sur KTO, et retrouver sur le site internet, tout comme d'ailleurs cette émission, que vous pouvez partager aussi par les réseaux sociaux, encore merci Monseigneur, merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501